Bonjour, bienvenue sur Ragus.fr. Aujourd'hui, on oppose l'Opel Grandland X, le tout nouveau SUV compact de la marque Opel, qui sera commercialisé à l'automne, face à la référence du segment, un autre modèle allemand, le Volkswagen T-1, que vous connaissez depuis le printemps 2016. Ce nouveau venu arrive avec tous les codes des SUV, évidemment les arches de roues, les boucliers renforcés, les bas de caisse, puis les sabots de protection ici. Donc en cela, il appartient parfaitement aux codes des SUV. Pour ce qui est du Volkswagen Tiguan, c'est plus rigide, c'est plus géométrique dans les lignes, à côté peut-être plus statutaire avec beaucoup de chrome. L'idée, c'est de le hisser à la lisière des modèles premium. Mais en tout cas, l'Opel ne manque pas d'atouts, on va les découvrir ensemble. Pour l'Opel, le registre formel, c'est plus dans le dynamisme, avec des lignes plus souples, du galbe, du muscle. Il y a aussi une petite touche de personnalisation, avec ici un toit laqué de noir qui contraste avec le bleu de la carrosserie. C'est sur les finitions haut de gamme. Il y a aussi un peu de chrome au niveau des barres de toit et les joncs ici, qui permet de valoriser, d'avoir un côté plus élégant. Et puis après, comme on dit tout à l'heure, les codes des SUV. Donc le mariage entre sportivité, dynamisme et SUV, ça fonctionne bien. Le Tiguan, c'est un profil cubique, géométrique, l'esprit du monospace. On verra tout à l'heure à bord en quoi ça réside. Et puis, pas mal de chrome, avec des couches comme ceci, pour casser un peu l'effet de hauteur. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, la poupe arrière est très verticale, avec un seuil de coffre qui est plus bas, et un haillon caractérisé ici avec une grande surface vitrée. Pour l'Opel, c'est toujours le dynamisme, avec des proportions différentes. Un tiers de vitre, deux tiers de tôle. Ça permet d'avoir plus de sportivité, d'étirer les lignes. C'est un parti pris différent. A bord de l'Opel Grandland X, on a des formes plutôt ondoyantes. Tout est traité à l'horizontale, avec ici l'écran tactile en bonne place, en dessous des commandes de climatisation. Derrière ce rangement laqué de noir, un élément qui permet de recharger le smartphone par induction. L'ambiance est plutôt sportive, en termes de qualité, c'est plutôt bien fini. On a des compteurs analogiques. Et puis, une certaine austérité, parce que tout est plutôt noir. A bord du Volkswagen Tiguan, le mobilier est beaucoup plus géométrique, c'est plus rectiligne, on a des facettes. Ça peut sembler plus austère, mais la justification, c'est de mettre en valeur la technologie, avec un écran de grande taille, qui peut atteindre 9 pouces. On a également une instrumentation 100% numérique, donc l'un dans l'autre, c'est plutôt valorisant. A l'arrière de l'Opel Grandland X, on a suffisamment d'espace. C'est relativement habitable. Place aux jambes, suffisamment de garde au toit. En revanche, on regrettera que la banquette ne soit pas coulissante, et que les dossiers, qui ne sont pas inclinables, sont quand même assez verticaux. En revanche, pour les enfants, on a des vitres surteintées. On a également des stores, donc le voyage sera agréable. Ne vous fayez pas aux apparences, c'est pas parce qu'il y a un toit vitré et que la céderie éclair, que le Volkswagen Tiguan paraît plus spacieux. On l'a mesuré dans l'effet, il est plus grand. Et puis, en termes d'atouts, c'est surtout cette banquette coulissante et puis ces tablettes qui le rapprochent davantage d'un monospace que d'un SUV, qui est plus pratique et un peu plus fonctionnel. L'Opel Grand Land X a un volume de coffre de 514 litres en 5 places, et que lorsqu'on replie les deux dossiers de la banquette de tiers-un tiers, la capacité atteint 1652 litres. En configuration à 5 places, le volume de coffre du Volkswagen Tiguan est de 615 litres. C'est 100 litres de mieux que l'Opel parce qu'il a un double fond qui est plus creusé et puis surtout parce qu'il a une banquette coulissante. Mais là, ce volume de coffre plus grand se fait bien sûr au détriment de l'habitabilité arrière. On ne peut pas tout avoir. En revanche, une fois que la banquette est rabattue, les deux modèles font jeu égal avec une contenance qui va de 1652 litres pour l'Opel et 1655 pour le Volkswagen, donc c'est quasiment jeu égal. L'Opel Grand Land X va à l'essentiel. Trois niveaux de finition, une motorisation essence, une motorisation diesel. Ça fait au total 10 versions. Pour le Volkswagen Tiguan, c'est tout le contraire. C'est tentaculaire. Il y a 30 versions possibles avec 4 motorisations essence, 3 motorisations diesel, des versions 2 roues motrices, des versions 4 roues motrices. Ça laisse l'embarras du choix et c'est peut-être compliqué parfois. On vous dit à très bientôt sur l'argus.fr. Suivez-nous sur Facebook, sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.